Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 262 et qu'est ce qu'on va faire ? Je vais me fabriquer un étui pour mon Leatherman en kydex. Allez c'est parti ! Aujourd'hui pour nous faire notre étui à Leatherman, on va jouer avec un nouveau matériau, un plastique thermoformable, le kydex. Il est en général trouvable en plaques qui se découpe très bien à la scie à ruban et pour pouvoir le former, je vais me fabriquer une espèce de presse avec de la mousse et des bouts de contreplaqué. Après avoir découpé ma mousse à la scie à ruban, j'utilise un cutter pour couper la mousse en deux dans le sens de l'épaisseur. Deux morceaux de contreplaqué et ma presse est prête et pour thermoformer le kydex, je vais utiliser un petit four pas cher que je préchauffe aux alentours de 150 degrés. Au bout de quelques minutes le kydex devient mou et chaud et vous avez moins d'une minute pour lui donner sa forme définitive. Donc je le place dans ma presse improvisée avec mon couteau et je maintiens le tout avec des serre-joints. J'attends une quinzaine de minutes pour être sûr que mon morceau de kydex est bien refroidi et je peux démouler mon étui et ça marche bien, trop bien presque même. J'ai toutes les difficultés du monde à enlever mon lézerman mais au moins l'empreinte est bien prise. Je marque les endroits à enlever et avec un peu de persuasion j'arrive enfin à libérer mon lézerman direction la scie à ruban pour couper les morceaux en trop. Le but ici est, outre d'essayer de se faire un étui pour mon couteau, de se familiariser avec le matériau. Je vais essayer de mettre des espaceurs pour enlever un peu de pression sur l'étui et pouvoir mettre et retirer mon couteau sans trop de soucis. Et le résultat est pas mal, encore beaucoup trop serré et je trouve l'étui trop petit mais c'est un bon début. J'enlève les bavures et autres irrégularités sur ma ponceuse stationnaire et décide de poncer aussi un peu les vis qui dépassent un peu trop à mon goût. La première tentative était pas mal mais j'aimerais mettre, outre mon lézerman à ma ceinture, ma lampe de poche et surtout essayer de résoudre ce problème de friction entre le kydex et les objets. Donc retour vers le four pour faire chauffer une première plaque de kydex. Je place ma plaque encore chaude, puis je positionne mes deux éléments, mon couteau et ma lampe, avant de remettre le tout sous serre. En attendant que la première plaque refroidisse complètement, je mets la deuxième plaque à chauffer, puisqu'ici j'ai décidé de faire un espèce de sandwich de kydex. Dès que la deuxième plaque est molle et malléable, je la place au-dessus de la première moitié du sandwich, ferme ma presse et il n'y a plus qu'à attendre. Et le deuxième essai est vraiment bien, les deux plaques ont bien pris l'empreinte des deux éléments, ça sent vraiment bon. Comme ce système doit se porter à la ceinture, j'ai découpé un petit morceau de bois de la même hauteur que ma ceinture et je thermoforme deux morceaux, simplement avec un décapeur thermique et mes doigts. Une autre façon de thermoformer simplement le kydex. Pour rejoindre les deux plaques, je vais utiliser des rivets pop, ici du 4x16 mm, j'aurais pu utiliser des rivets, mais vu l'emplacement, les rivets me semblent plus appropriés, ça marche super bien et c'est solide. Après avoir mis deux rivets au centre de mon futur étui, j'enlève un peu de matière à la scie à ruban, je me débarrasse de l'excès et ça me permet aussi d'égaliser certains côtés. Le travail du kydex est très aisé, par contre, attention aux poussières toxiques, donc aspiration et masque obligatoire. Maintenant que la forme générale de mon étui est fait, je vais essayer de relâcher un peu la pression sur mes deux ustensiles en utilisant mon décapeur thermique. La presse a fonctionné, mais trop bien, donc j'essaye de donner un petit peu de mou. Et ça marche pas mal, le fit est beaucoup mieux, on peut enlever et remettre le couteau ou la lampe sans problème. Maintenant, on va mettre les passants pour la ceinture. Je commence par découper un dépassant bien trop large, puis je fais une découpe pour faciliter la sortie du Lézormann. Pour raffiner ma découpe et certains détails, je vais utiliser mon pseudo Dremel et limer certaines surfaces. Et ici aussi, le kydex est très agréable à travailler. Ne reste plus qu'à assembler mon étui et ses deux passants, en faisant des trous et en utilisant là aussi des rivets pop. L'étui est nickel, il maintient en place sans les empêcher de sortir. On va aller égaliser tout ça un peu à la scie à ruban avant de finaliser ce projet. Je veux donner une petite courbure à mon étui pour épouser plus ou moins mon côté droit. Donc je le chauffe un peu au décapeur thermique avant de lui donner sa forme définitive. Dernier élément avant de considérer ce projet comme fini, lui faire un trou pour pouvoir y placer ma chaîne de portefeuille et adoucir un peu certains angles avec un petit coup de meulage. J'utilise un disque sur mon pseudo Dremel pour enlever une couche de kydex et laisser passer l'anneau de la chaîne de mon portefeuille. Et mon étui en kydex est fini. Pas mal de tâtonnements pour savoir utiliser ce nouveau matériau, mais un résultat bien au delà de mes espérances. Donc pour moi projet réussi. Que dire sur cet épisode ? Déjà, on va parler un peu du kydex. Le kydex, c'est cette matière plastique qui aussi est thermoformable. Et elle est vendue en général en plaques comme celle-là. Elle peut être noire, brillante, mat, comme ici, en fibre de carbone. Il y a aussi des couleurs rigolotes, comme par exemple du camouflage. Comme vous l'avez vu, c'est super facile à travailler aussi bien à la scie à ruban que à la ponceuse stationnaire que au Dremel. Et pour le thermoformer, vous avez besoin vraiment d'outils basiques. Quelque chose pour chauffer, donc un décapeur thermique ou un four. Attention, n'utilisez pas le four de mamie ou le four de maman ou vous faites à manger ou vous cuisez vos pizzas. Puisque le kydex, quand il chauffe, libère des vapeurs toxiques. Moi, j'ai acheté un tout petit four, que j'ai payé 15 balles, qui est même un peu trop petit. Mais pour me faire un petit étui, c'était largement suffisant. Comme vous l'avez vu, j'ai fait vraiment une presse super basique qui est deux bouts de contreplaqué, deux bouts de mousse. Pouf ! On met des serre-joints et c'est parti. Ça a même trop bien marché, en fait. J'ai dû libérer un petit peu la tension qu'il y avait dans le plastique avec un petit coup de décapeur thermique. Ce qui permet aujourd'hui à mon étui d'être plutôt pratique, puisque je peux enlever et remettre mon couteau et ma lampe sans aucun problème. C'est un matériau qui est vraiment génial, qui n'est pas très très cher. C'est principalement utilisé par les militaires, qui, en général, se font des étuis pour leur couteau de psychopathe ou pour leurs armes. Mais vous pouvez l'utiliser pour faire tout ce que vous voulez. Comme vous avez vu, j'ai fait un premier essai qui n'était pas très concluant, qui était trop petit, trop resserré, qui n'était pas vraiment utilisable. Dans mon deuxième essai, j'ai fait ça avec un sandwich et ça a très très bien marché. C'est un premier essai avec ce matériau, donc je n'avais pas de grandes attentes. Je voulais juste voir comment est-ce que ça marchait. Et en fait, le résultat est plutôt bon, puisque je l'ai aujourd'hui sur mon côté. Je vous le montrerai peut-être si vous êtes sages. Voilà, c'est à peu près tout. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie-tippers, qui tous les mois nous envoie un petit peu de pépettes, ce qui nous permet de nous acheter du matériel, comme par exemple du kydex, et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode 262, où je me suis fabriqué un étui pour mon lézerman en kydex. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous.